Bonjour, à la une de sa livraison de ce lundi 10 au 2020, Réoumi Quotidien livre la leçon de Maki à Abdou Karim Sal à l'occasion de la journée de l'arbre. Jeunot au sol, Maki Sal enfut les racines de l'arbre, ses mains sous terre pour lancer la journée nationale de l'arbre célébrée hier. Une leçon d'humilité ainsi donnée au ministre de l'Environnement Abdou Karim Sal, qui, il y a un an, reboisait un plomb les pieds sur un tapis, rapporte Réoumi Quotidien. Et le quotidien, l'évidence, revenant sur la journée nationale de l'arbre titre « L'Agenuiement », ce journal qui indique que le Baobab a été honoré, rapporte les propos du président Maki Sal, qui a déclaré que les autorisations de construire seront désormais adossées d'une obligation de planter des arbres. Et de l'avis de 24 heures, Maki veut faire de tous les Sénégalais des forestiers. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Abdou Ndené Sal soutient que le Sénégal n'est pas en retard et que le terre va rouler. Le directeur général de la Société Nationale du Train Express Régional, invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM, a indiqué que pour que le terre commence à rouler, il faut une autorisation de mise en exploitation commerciale qui est délivrée par des experts internationaux assermentés qui ne font pas à la légère parce qu'un train, comme l'avion, c'est des certifications, parce qu'avant tout, c'est des types de transports de masse et leur accident, on ne pardonne pas. C'est pourquoi il y a une série de certifications qui sera faites, renseigne Abdou Ndené Sal, qui ne manque pas de se prononcer sur la pandémie de coronavirus. Et c'est pour apprécier les nouvelles mesures prises par le gouvernement, notamment l'interdiction de la tenue des cérémonies de levée du corps, entre autres. Marie Théouniane, lui, milite pour l'annulation du Grand Magal et du Gamou, nous apprend la tribune. Mais Vox Populi précise que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation prône un Magal et un Gamou modèle âge 2020. Mais dans Source A, Sering Abdou Ndené Fatma remet à leur place les contempteurs de la tenue du Grand Magal et ce journal-titre, Marie Théouniane et compagnie balafré. Au même moment, la tribune livre les dégâts d'une tabaski communautaire, faisant état d'une explosion des quatre contaminations après la fête du mouton. Ce journal fait état de 266 cas communautaires en quatre jours et 14 décès. Pour le week-end, ces 166 cas communautaires qui ont été enregistrés, renseigneraient au mi-coutilien, dont l'analyste estime que la situation de la COVID-19 est en train de nous échapper. Allant au-delà des faits, Hassan Sombre indique que ce que nous craignons s'est alors produit. La période post-tabaski a été très forte en contamination et très meurtrière et nous subissons, selon lui, de plein fouet les résultats de notre témérité à tous à vouloir fêter la tabaski comme avant, en faisant comme si de rien n'était. La fête de l'Assomption du 15 août, elle, ne sera pas célébrée comme avant, nous apprend Vox Populi, où l'Église demande aux fidèles de rester chez eux car il n'y aura pas de grand rassemblement pour cette fête. Ce qui prime, selon l'Église, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger, rapporte ce journal. Mais les jeunes continuent de jouer avec leur vie, semble dire l'Église quotidienne, qui nous apprend que 48 heures après le coup de colère du ministre de l'Intérieur, les jeunes défient encore l'autorité. En effet, selon ce journal, les plages sont toujours bondées de monde. À l'hôpital principal, en tout cas, il n'y aura plus de monde pour les levées du corps car ces cérémonies sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, nous apprend Source A. Ce journal, dressant le bilan de la pandémie de coronavirus, fait état de 232 morts, dont 7 en 48 heures et 288 nouvelles infections, dont 166 cas communautaires et signale 43 cas graves en réanimation. Virus de destruction massive, note par conséquent ce quotidien. Le quotidien exclusif se penche pour sa part sur le virus du troisième mandat en Afrique et titre, Kondé a détesté positif Makisal en salle d'attente. Et Dakar Times, évoquant le terrorisme au Sénégal, livre une note sur l'alerte d'Africum. Selon ce quotidien, le général d'Africum n'a pas tout dit. En annonçant la présence de la menace terroriste au Sénégal, le major général Dakvan Anderson, patron du commandement américain en Afrique, s'adressait également aux acteurs politiques de tous bords qui violent les règles du jeu électoral, provoquant des crises politiques déstabilisatrices pour les États, ouvrant ainsi les portes aux groupes terroristes. La situation en Algérie, en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria et au Soudan en est la preuve, selon Dakar Times. Libération revenant sur le viol présumé d'une malade du coronavirus au CT de Novotel rapporte la déposition explosive de la victime. Et dans Stade, le quotidien du sport, l'on annonce une finale avant la lettre entre Bayern et Barça qui s'affronteront en quart de finale de la Ligue des Champions. Et Sunlombe consacre sa une à des champions. Il s'agit de Bala, Baboy, Emo, Gris, Modlo, Papasou qui étaient adversaires hier et amis intimes aujourd'hui. Voilà pour ce tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous.